Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de création car j'avais très très envie de vous montrer cette petite lady en tsum tsum dans son paquet cadeau. Je l'ai réalisé avec pour modèle une figurine trop trop chou, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je vous la montre en détail tout de suite. Donc voici à quoi elle ressemble de plus près. Comme vous pouvez le constater, j'ai collé à l'aide de fimo liquide le couvercle du cadeau pour qu'il puisse rester soudé à la création. Sur les côtés j'ai mis de la fimo blanche aplatie pour faire un effet de papier, voilà, papier de soie, ce qu'on met souvent en fait dans les paquets cadeaux pour que ce soit plus joli. Le paquet cadeau se présente comme ceci avec des bandes mauves et vanille. Le dessous est tout vanille et donc voici à quoi ressemble l'intérieur. Alors j'ai fait une petite stratégie, voilà, pour que la création puisse tenir comme ça. Alors elle est soudée, vous pouvez le constater, elle ne tombe pas. Je me suis dit en le faisant, si jamais elle tombe à ce moment-là, ça aurait été quand même un peu bête. Je disais du coup que l'intérieur, j'ai mis une espèce de petit coussin de la même couleur que le vanille du cadeau pour faire en sorte que la lady, elle soit un peu soulevée quoi, et que ses petites patounes atteignent le cadeau. Et qu'elle fasse sa petite tête comme ça, coucou, je sors du cadeau qui est trop trop mignonne. Au niveau des détails, elle a un énorme nœud rouge sur le dos. Au début je l'avais fait vraiment beaucoup plus petit et je me suis dit non c'est trop dommage, enfin c'est lady bébé, donc il fallait vraiment qu'elle ait l'air d'un bébé. Et je pense que c'est la meilleure façon de le faire puisque comme le nœud est très gros, on a l'impression qu'elle est toute petite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce nœud comme ça. Elle a un collier rouge alors que d'habitude il est bleu si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà pour ça, je vous fais un petit tour de la création. Sans la faire tomber, ce serait quand même mieux. Je suis vraiment très très contente de cette création, je trouve que le résultat est super cool. La lady est trop trop mignonne, je l'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire votre avis dans les commentaires, j'ai trop trop hâte de tous vous lire. Quand je l'ai partagé sur mon Snapchat, je crois que ça a été la fois où j'ai eu le plus de retours. Je n'ai pas pu du tout répondre à tout le monde, donc c'était un truc de fou. Merci pour ça et n'hésitez surtout pas à me suivre sur Snapchat d'ailleurs, tant que j'y pense. Eh bien écoutez, la vidéo touche à sa fin, c'est vraiment une très très courte vidéo. Mais je tenais énormément à vous présenter cette création et c'est maintenant chaussettes. Donc je suis trop contente. Vous l'aurez sans doute remarqué, ça fait quelques semaines que le rythme de la chaîne est un peu perturbé. Il n'y a plus de vidéos tous les samedis à 10h et la raison c'est très simple, c'est parce qu'en ce moment, déjà j'ai un déménagement qui arrive, donc ça me prend énormément de temps, d'organisation, etc. Donc c'est pour ça que j'ai la tête un peu ailleurs et aussi d'autres projets perso qui font que je ne suis plus à 100% sur ma chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que c'est la fin de ma chaîne YouTube, pas du tout. Je ne veux vraiment pas abandonner ce projet, ça me tient beaucoup trop à cœur pour ça. Donc vous n'êtes vraiment pas de soucis. J'espère que le rythme habituel va être rétabli le plus vite possible, je ne vous promets rien. On déménage mi-avril, donc normalement à partir de mi-avril ça devrait aller mieux. J'en profite également pour vous dire que je serai présente au Toulouse Game Show, c'est une convention geek qui se passe à Toulouse. Ce sera le week-end du 22 et du 23 avril, donc je serai au stand des YouTubeurs. Vous pourrez me trouver très très facilement et on pourra discuter, faire des photos, tout ce que vous voulez, ce sera très très cool. Donc voilà, j'en profite également pour vous le dire dans cette vidéo, comme ça vous avez le temps de vous organiser vu que c'est dans un mois. Aujourd'hui je reviens avec une toute petite vidéo de présentation de création. Voilà, c'était histoire de revenir en douceur, mais ne vous inquiétez pas, je compte refaire surtout des crash tests. C'est vraiment ce genre de vidéo qui me donne envie en ce moment sur YouTube. En plus, j'ai pu constater dans les commentaires que vous aviez l'air d'apprécier beaucoup ça. Donc moi ça me motive à en faire, surtout que j'ai plein d'idées, donc ça va être super cool. D'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me suggérer des crash tests que je pourrais tester, ça pourrait être super drôle. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde !